bonjour mesdames et messieurs bienvenue en directie congolaire télévision c'est dimanche 21 mai 2020 bonjour merci beaucoup pour l'accueil bonjour aussi à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent dans différents coins du monde entier oui on se porte très bien nous sommes vraiment en forme c'est un dimanche ce matin comment je vois le soleil c'est réveil à goma tout est calme oui tout est calme jusqu'à présent il n'y a pas vraiment assez des nouvelles tristes ou joyeuses mais quand même le soleil fait un bonjour oui la trente tâtre une région militaire du nord qui vous lance la campagne de participation à la sécurité des goma il faut préciser que la région a lancé samedi 20 mai la campagne dénommée participation citoyenne à la sécurité de la ville de goma selon les portes-paroles de l'armée les lieux colonels guillaume et j'ai qu'on cette initiative s'inscrit dans les cadres de la coopération civile aux militaires contre l'insécurité grandissante là les chefs liés du nord qui vous ou selon lui ronde les rebelles du m23 les différents groupes armés des tasques forces aux groupes de travail réunissant les civils et les militaires sont déployés dans tous les 18 quartiers de la ville de goma il a dit je cite ces derniers temps il y a eu hausse des cas de criminalité dans la ville de goma 34 région militaire a mis en place une tasque force composée de toutes les couches des populations de notre province nous avons pris en compte la cartographie de la ville de goma les quartiers nous les avons divisés en sous quartiers et dans chaque sous quartier nous avons c'est qu'on appelle tasque force à expliquer et l'étudiant colonel j k k aïko cet officier militaire a indiqué que l'objectif est d'impliquer la population à sa sécurité cd oui pour rappeler donc il a déjà cité d'ailleurs les résultats de cette tasque force commence déjà à se faire voir ça fait déjà plusieurs jours qu'à gâteau il ya plus des tirs des balles on enregistre plus des mots cela va nous permettre de rester concentré puisque l'ennemi qui se trouve être les m23 appuyé par l'armée rwandaise ronde tout autour a-t-il poursuivi c'est depuis les mois d'avril dernier qu'il est commandant de la 34 région militaire général major bruno benzo mêlé à initier une série d'activités civiles militaires pour renforcer la sécurité dans la ville de goma une tasque force pour mettre en état de nous tous ceux qui en séquelles c'est goma placé comment vous prouvez ça bon laisse moi d'abord bien me placer en fait ce qui est là c'est vraiment une stratégie tellement louable parce que nous devons savoir la sécurité c'est pas seulement une affaire de l'armée ou soit des nos agents de l'ordre donc la police la sécurité c'est une affaire de tout le monde que ce soit la population que ce soit les militaires tous ensemble nous devons conjuguer nos efforts afin que nous puissions éradiquer les problèmes sécuritaires dans notre entité et il n'y a rien vraiment de surprenant sauf que cet appel ou soit cette campagne ne doit pas rester purement théorique il faudrait qu'il y ait des résultats escomptés et pour ça nous restons vraiment optimiste par rapport à l'avenir d'une accalmie par rapport au contexte sécuritaire de la ville de goma et maintenant toujours concernant dans cette même optique allez y comprendre la coopération civilo-militaire c'est quelque chose dont d'ailleurs nous les civils ou soit les mouvements citoyens groupes des personnes du nord qui vous avions demandé depuis longtemps et c'est là où même l'autorité urbaine avait initié un échange au niveau de la mairie un bonjour avec tous les mouvements citoyens toutes les couches de la population y compris aussi certains groupes de pression mais aussi avec certaines structures de la jeunesse au sein de la ville et par rapport à ça on avait arrêté différentes stratégies que nous avons jugé efficace pour toujours voir comment éradiquer l'insécurité dans la ville de goma et voyant la demande vraiment qui était tellement urgente nous avons dit et nous nous disons encore une fois nos félicitations à tous les activités à tous les jeunes tous les concitoyens qui se donnent corps et âme pour se soucier du problème de l'insécurité grandissante au sein de la ville de goma mais car cela n'étude il ne manque toujours pas des cas isolés et c'est d'ailleurs hier le samedi le samedi c'était les 20 le samedi 20 hier nous avons encore entendu quelques répitements des balles du côté nord-est de la ville de goma donc là je cite directement le quartier madjango le quartier madjango qui est plus proche de l'aéroport et on s'était demandé pourquoi est-ce que encore il ya des tels répitements pourtant il y a déjà un mécanisme qui est déjà mis en place par les autorités militaires qui sont au niveau local et pour ça nous disons encore une fois au commandant région et mais aussi à tous ses collaborateurs de pouvoir accentuer cette mesure de faire vraiment les tours des différents quartiers pour que nous puissions nous rassurer de la mise en application soit du respect strict de ces mécanismes pour qu'il y ait quand même éradication bon l'éradication n'a jamais été totale mais qu'elle soit quand même annonce pour ça et au delà de ça c'est donc si nous pouvons recommander que la population soit vraiment souple dans tout ce qui peut y avoir comme mouvement suspect afin de les dénoncer parce que quelque part il ya aussi certaines défaillances au niveau je dirais toujours de la population parce que c'est nous la population qui devions quand même aider les services de sécurité pour quand même leur donner des renseignements fiables afin de mettre en déroute tous ces maires de troubles tous ces maires de la sécurité au sein de la ville et maintenant la difficulté réside à quel niveau la population n'est pas aussi bien formé dans les processus de dénonciation et c'est à ce stade où il faudrait vraiment des renforcements des capacités des différentes couches de la population afin que la population soit à mesure de dénoncer parce que dénoncer c'est pas quelque chose facile il ya tout un processus parce que quelque part vous pouvez vous mettre à dénoncer mais vous serez en train de vous exposer comprenez au moins et maintenant il ya vraiment des formations qui peuvent aller dans ce sens pour renforcer les capacités des différentes couches de la population afin qu'elle soit à mesure des pouvoirs alerter sans pour autant s'exposer et c'est là où il ya la crainte de la population est aussi toujours à l'an dans le même angle d'idée lorsqu'on est en train de dénoncer on peut pointer des maisons suspectes on peut pointer des personnes suspectes au sein du quartier et on les oriente on soit on oriente ces informations vers les services compétents pour les traquer bien sûr et maintenant les problèmes résident au niveau du retour de ces gens dans la communauté et c'est là où on nous disons à notre justice de pouvoir aussi bien faire son travail oui lorsque et un civil lambda donne une information d'une personne suspecte c'est au service des renseignements c'est au service de sécurité de pouvoir maintenant mener des enquêtes de pouvoir faire tout ce qu'il peut y avoir comme filature de cette personne suspecte et au cas où on retrouve réellement qu'elle est suspecte on l'amène au niveau des instances judiciaires ok qui répondent de ces actes et une fois devant déjà la barre normalement on ne veut plus revoir cette personne dans la communauté donc c'est à ce stade où la justice aussi doit servir convenablement afin de contribuer à l'éradication de l'insécurité dans la ville de goma et le problème c'est que nous avons avec notre justice mais aussi quelque part avec certaines gendarméries de la police dans nos différents quartiers dans au niveau de la commune dans nos décommunes dans la mairie on nous dit non par exemple on a appréhendé un voleur pour éviter la justice populaire oui ces voleurs on l'amène au niveau des instances compétentes pour qu'ils répondent de ces actes maintenant une fois au niveau de la gendarmerie qu'est ce qui fait en sorte que l'on puisse encore les relaxer on nous balance des motifs disant non il n'y a eu personne pour les charger pourtant on l'a appréhendé en train de voler déjà ça c'est une procédure de flagrance et il ne faudrait plus qu'on puisse les relaxer et c'est là où la population fistige ok les traitements ou soit oui les traitements des des ces personnes qui tracassent et qui contribuent à la sécurité dans la ville et c'est là où vous verrez certains de nos concitoyens faire recourir à la justice populaire chose que nous condamnons bien sûr donc la sécurité c'est une question où tout le monde doit contribuer et chacun doit faire ce qu'il sait qu'il est à mesure de faire à son niveau ça doit se faire convenablement donc tout le monde est appelé à apporter une pierre à l'édifice pour que nous puissions tous ensemble éradiquer l'insécurité dans la ville de gourmand et par lesquels et certains éléments dire même à la base de l'insécurité à gourmand la site comment trouver cela il ya quelque chose je dirais partant de la présence dit m23 en fait c'est une rébellion tellement stratégique oui c'est une rébellion qui possède et une multitude de stratégies comme on peut même l'entendre dans différentes entités où cette même rébellion est en train de faire la loi quelque part certains de leurs éléments se métamorphose en des populations civiles et ça on ne peut pas douter parce que avant que la rébellion de m23 ne s'accapare de la ville de goma normalement elle doit d'abord lancer ses espions ses infiltrés au sein de la ville pour étudier ok les mouvements des populations pour étudier la situation la situation générale la ville de goma et c'est là où nous disons nous pouvons rejoindre les dénonciations de nos autorités et à ce stade nous appelons toujours la population à la vigilance et toujours à être en étant d'alerte parce que en soit la fameuse rébellion de m23 ne peut pas s'accaparer directement la ville de goma sans pour autant lancer sur terrain leurs éléments leurs éléments qui peuvent les donner les informations leurs éléments d'espionnage donc et d'ailleurs il ya les porté paroles du gouverneur militaire lui qui avait présenté à la presse devant la presse quelques trois éléments qui est quelques trois personnes ici dans la ville qui était chargé de récriter vous comprenez donc donc contient 23 bien sûr et ce sont là les signaux qui ne trompent pas ce sont les signaux qui annoncent effectivement que ces gens sont bel et bien dans la ville et pour ça nous appelons toujours la population à rester vigilante et à dénoncer tout mouvement suspect toute personne suspecte qui est dans notre environnement bien sûr c'est pourquoi même la fameuse rébellion de 23 serait en train de renforcer ses différentes positions partout où ils occupent et pour ça nous disons à nos autorités de faire aussi mieux que donc de pouvoir rester aux aguets et de continuer à renforcer la psychologie ou soit la morale de nos vaillants militaires pour que nos efforts d'essai puissent aussi rester aux aguets donc si la fameuse rébellion de 23 est en train de se renforcer en armes et en train de faire parce que c'est au moins une façon de pouvoir défendre notre intégrité territoriale et pour ça nous sommes confiants que nos autorités ne sont pas aussi en train de dormir les autorités ne sont pas distraites par rapport à ça donc il faut une vigilance et alors une vigilance c'est vraiment tout ça du mythe nous devons rester vigilants pour barrer route au plan de l'ennemi pour barrer route à tout cela qui se livre à la perturbation de la sécurité au sein de la ville de goma et pour ça nous félicitons nos services de sécurité nous félicitons aussi la population parce que au moins je sens qu'il ya quand même quatre jours où nous n'avons pas entendu des inscriptions des 40 voleurs c'est quelque chose vraiment qui nous enjaille et nous voulons que nous puissions continuer toujours dans ce rythme et au delà de ça il faudrait aussi souligner la fameuse rébellion de 23 n'a pas de chance d'autant plus que la population collabore très bien avec ses autorités donc c'est là où je dirais ces gens vraiment leur plan a déjà échoué d'avance et donc ils ne pétineront plus la ville de goma nous avons suivi de loin c'est cette marche de l'opposition qui n'ont pas respecté aussi l'itinéa donnée par les autorités ça je dirais c'est les motifs qu'ils lancent les autorités policières juste pour se défendre c'est l'arrestation selon nos informations à notre possession trois policiers aux arrêts pour avoir violenté mineurs lors de la marche de l'opposition hier samedi on a suivi en tout cas les jeunes de la police ville de kinshasa les commissaires du visionnaire alger a annoncé l'arrestation des trois policiers impliqués dans la maltraitance des minières lors de la marche organisée hier samedi dans l'opposition à kinshasa ils qualifient d'acte de la vidéo de venir virale sur les réseaux sociaux montré mineurs sans défense violenté par les éléments de la bnc donc on a suivi les commissaires du d'énergie avec fermeté cette répression sanglade de la marche de l'opposition lorsque nous nous disons un pays démocratique la démocratie c'est quand il ya aussi la liberté d'expression c'est quand il ya aussi la liberté la liberté de manifester et pour ça notre constitution nous reconnaît les droits de manifester à son article 26 c'est pas quelque chose encore qu'il faudrait négocier surtout que nous sommes dans un régime d'information non dans un régime d'autorisation et au delà de ça allez-y comprendre que c'était une marche pacifique donc la police devait être là pour encadrer les manifestants pour encadrer pour essayer un peu d'orienter les manifestants les marchés les organisateurs respectent les consignes je doute je je doute fort qu'il ya eu non respect de l'itinéraire et au delà de ça allez-y comprendre l'armée ou soit la police ce sont des services commandés le fait de pouvoir mettre la main sur les polices ou soit les policiers qui ont tracassé qui ont malmené non seulement ces jeunes mineurs mais aussi il ya des journalistes qui ont qui ont été blessés à part les journalistes il ya aussi certains casiques de l'opposition il ya un député provincial de qui de la ville province de kinshasa donc aussi des policiers blessés ça c'est c'est de mettre de la poudre aux yeux étant la police pardon la police étant pardon laisse moi finir la police étant un service commandé oui normalement on devait on devait aussi sanctionner les commanditaires parce que l'élément de la police ne pouvait pas se livrer seulement sans pour autant qu'il y ait un ordre de données il ya souvent des éléments égarés qui 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 surpassent les décisions ou alors les les consignes c'est normal alors classique on finit par ce propos de l'articine on speak qui divise la classe congolaise aujourd'hui comment vous vous avez parce que vous avez suivi tout ce qu'il a déclaré par rapport à l'agression rwandaise en tout cas l'artiste mon jeune frère d'ailleurs avec qui nous avons parcouru les chemins de l'institut saint joseph la bireré parce que moi j'étais à litige c'est vraiment il a raté sa communication il a raté sa communication c'est là où j'ai dit j'ai dit quelque part nos artistes musiciens ne nous n'êtes pas dans cette élite dans cette agression personne n'ignore que la musique c'est un outil de sensibilisation très efficace pour quand même faire passer et message des désaccords et je condamne vraiment à les propos des mots concitoyens de mon frère il n'a pas l'où mais personne là c'est sous-estimé là c'est sous-estimé étant vraiment un artiste d'un artiste des renommés allez-y comprendre c'est un leader d'opinion en influence il pouvait suivre les traces et de ses aînés bien sûr fali poupa avait aussi avait aussi quelque part déraillé lorsqu'il a rendu un service à l'un de celui qui contribue aussi à notre misère oui le président français manuel macron mais au travers sa sortie médiatique ici récemment il s'est quand même racheté et c'est à ce stade où nous disons à notre concitoyens notre artiste d'ailleurs moi je l'aime je l'aime fort je suis son fan et non ça balou mais là il a déconné il pouvait aussi rejoindre la mentalité de ses aînés et pour ça on doit pas seulement suivre l'argent on doit pas suivre seulement l'argent il faudrait non 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 là c'est à ce stade où nous disons il a raté sa communication il pouvait quand même compatir bien sûr avec ses frères et en période de guerre nous devons vraiment montrer notre comté pancha on n'a pas un pied dans un rdc et un pied au rwanda en période de guerre chacun doit montrer sa position soit vous êtes du côté de la république démocratique du congo soit vous êtes du côté adverse vous pouvez pas être les deux côtés à la fois c'est impossible c'est impossible et c'est là où nous doutons aussi quelque part nous doutons aussi de son influence sur terrain parce que il est en train de perdre il est en train de perdre il est en train de perdre ses fans non je suis son fan mais avec cette et sa sortie médiatique quelque part moi je peux pas soutenir nous vous remercions aussi messieurs les journalistes et bon dimanche à tous les chrétiens du monde entier qui nous suivent à par un instant nous prions jour et nuit pour la rdc pas seulement les dimanches donc chaque jour la rdc se trouve dans notre coeur et nous devons la défendre merci beaucoup mesdames et messieurs je vous fixe un rendez-vous demain pour un nouveau numéro bonjour et bon dimanche à tous et à toutes merci par un mois